Musique Je me suis retrouvée dans l'association Friendship à la suite d'une rencontre. D'une rencontre avec Yann Arthus Bertrand. Je ne le connaissais pas, bien sûr je connaissais sa réputation, j'admirais ses films, ses photos, c'est un grand artiste, et j'ai eu l'occasion de recevoir, un ami m'a donné le film Human, le DVD, et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, ce témoignage humain, vraiment, et bouleversant, que j'ai pris mon stylo et j'ai écrit une lettre manuscrite à Yann Arthus Bertrand. Et qu'elle ne fut pas ma surprise que quelques jours plus tard, il me téléphone, j'avais mis mon numéro de téléphone, et il me dit, je crois qu'il était à New York à ce moment-là, vous savez, j'ai dû m'asseoir, parce que c'est pas souvent que je reçois une lettre ces jours-ci, en général tout est par des WhatsApp ou des e-mails, et vraiment j'ai été très émue que vous m'ayez écrit une lettre. Alors du coup, on a décidé de se rencontrer, je suis allée le voir sur sa péniche, sur son bureau à Paris, et il m'a tout de suite parlé de Runa Khan, parce que lui-même faisait un film sur les femmes, et moi faisant beaucoup de sujets sur les femmes, il m'a dit, vous devez connaître ces personnes exceptionnelles. Friendship s'occupait à la base de fournir des soins de santé aux populations marginalisées, l'éducation, aussi des réfugiés climatiques, parce que le pays, évidemment, étant le plus exposé aux changements climatiques, inondations, catastrophes, événements extrêmes, et donc Friendship déjà s'occupait énormément des réfugiés. Et puis tout à coup, il y a eu la crise des Rohingyas, fuyant une situation épouvantable au Myanmar, et donc c'est à peu près 800 000, même 1 million de réfugiés qui se trouvent au Bangladesh, et Friendship s'en occupe dans les centres d'accueil, dans les camps, ils étaient vraiment presque à faire que cela l'année dernière, tellement la crise était grave. J'ai rencontré Aung San Suu Kyi pour le livre que j'ai fait sur les femmes prix Nobel de la paix, en 2014, et bien sûr, depuis, elle est devenue presque présidente, puisque, bon, elle n'est pas présidente, mais elle a les plus hautes fonctions au Myanmar, et je crois que tout le monde a été très choqué, et moi aussi personnellement, par son silence assourdissant, comme a dit quelqu'un. Le fait qu'elle a laissé se produire une véritable catastrophe humanitaire, un génocide aussi, sans rien dire. Et elle, pour laquelle le monde entier s'était mobilisé, pour laquelle tout le monde a essayé de faire quelque chose pour alléger son problème, pour alléger sa mise à résidence, et bien ça, c'est quelque chose qui est difficile à pardonner. Pour le lancement de Friendship Belgium, alors j'ai invité Runa Khan, bien sûr, puisque c'est la fondatrice et la CEO de l'organisation, et Yann Arthus Bertrand. Ce sont deux personnages qui, tous les deux, sont vraiment des activistes et militants pour la planète, et qui font bouger les choses. Ce ne sont pas que des paroles, ils font tous les jours des actions, et ils arrivent vraiment à obtenir quelque chose. En plus, ils sont très charismatiques, ils ont un enthousiasme et une éloquence incomparables, et je pense que c'est deux personnages vraiment extraordinaires. Je soutiens beaucoup les campagnes de Greenpeace, et je suis régulièrement leurs activités. Alors ce qui est amusant, c'est que Runa Khan, pour aller soigner les populations tellement difficiles d'accès au Bangladesh, avait besoin de bateaux. Et elle en avait un, deux, et puis tout à coup, elle a eu la chance qu'il y ait quelques années, Greenpeace lui offre le fameux, le mythique Rainbow Warrior, qu'elle a utilisé toutes ces dernières années. Il vient d'être décommissionné parce qu'il avait 60 ans, à un âge vénérable. Et donc, voilà, c'est le petit clin d'œil, encore une fois, et tout se recoupe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...